... On se retrouve aujourd'hui avec Jandane pour une séance pour les M17 adultes qui comprendra 12 exercices de préparation physique, d'échauffement de préparation physique et des exercices de fondamentaux. Sur la préparation physique, c'est 30 secondes de travail, 15 secondes de repos que vous pourrez, en fonction de votre état de forme, faire deux fois l'ensemble des exercices en repartant du premier. Sur le premier exercice, Jandane, c'est course sur place dans 30 secondes. Tu es prêt ? Parfait. Tu es prêt ? C'est parti. 3, 2, 1, top ! On est en talons-fesses. On est en talons-fesses. On est en talons-fesses. Fait. Et on tient, on tient. 3, 2, 1, top ! C'est la seconde repos. La prochaine séquence, j'ai une batterie. Ça nous garde. Le dos est bien droit. 3, 2, 1, top ! Sur la prochaine séquence, on est en fente, on revient en serré, fente arrière. Serré, fente arrière. Tu es prêt, Joe ? Oui. Stop ! Il repasse bien par le côté serré. 1, 2, 1, top ! Tu peux relâcher. Ok, donc là, l'exercition, c'est le jumping jack, j'ai les pieds serrés, les bras serrés, et j'ai 4, je reviens, j'ai 4, je reviens, j'ai 4, je reviens. Tu es prêt, Joe ? Toujours. Go ! Tu es prêt ? J'ai le fait. Je vous intéresser. Tu es prêt ? J'ai le fait. Tu es prêt ? Non. Aposée jusqu'en. Ok, l'exercice suivant, c'est je suis au sol, course, au sagittal, gauche, droite. Attention, stop. Ok, l'exercice suivant, on reprend l'exercice de la tente arrière, j'ai tes pieds serrés, je fais maintenant, tout à l'heure on revenait en serré, là du coup on va enchaîner, ça fait un, et en l'air je croise les pieds. Ok, il y a un travail d'équilibre, encore plus, c'est tonicité. Prêt dans le job ? Bonjour. Stop, c'est parti. Ça reste bien l'exercice, on reprend l'exercice de la tente arrière. Ok, l'exercice suivant, on est en squat, je suis ici, et tout ça rentre, je saute, je reviens. D'accord ? D'accord ? 30 secondes, oui. Attention. Gardez là. D'accord ? D'accord ? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. L'exercice suivant, c'est le même avec un demi-tour. Je monte, je suis en squat, je saute et je saute dans l'autre direction. Et toujours être bien équilibré, il vaut mieux en faire moins, mais qu'on soit toujours équilibré. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Attention, tap ! C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. On se retrouve maintenant pour le travail de gainage sur lequel on a besoin de la petite application Switch On avec des réglages qu'on vous mettra sur la vidéo. il y aura 30 secondes d'effort. Je vous montre la mise en place. Donc, on déclenche l'application. J'ai pris 4 éléments de couleur, donc rouge, jaune, vert et bleu. Vous pouvez avoir des gommettes, vous pouvez avoir des feuilles, vous pouvez avoir des chaussettes de couleur, peu importe. On les dispose face à nous. On met le téléphone ici. Il y a 5 éléments autour. Là, il y a 4 couleurs que je vous ai dit et une flèche qui va vers l'arrière. Lorsque c'est la flèche vers l'arrière, donc là je vous montre l'exemple. On dit que le logiciel est parti. On m'indique le bleu, je vais toucher bleu. On m'indique le rouge, je vais toucher rouge, vert, jaune. Donc, quand c'est la flèche, je viens toucher avec une main, peu importe laquelle, sous mon corps. Et on aura donc 30 secondes de gainage à faire comme ça. Et mon Joe, si tu te mets en place, je déclenche. Vas-y. Prêt ? C'est parti. Vous avez vu pendant qu'ils ont fait, mes deux premières élément sont vraiment en face de ses mains. Et les autres, ils doivent aller chercher vraiment sur le côté pour faire l'exercice. Dans les petites explications, on vous donnera ce niveau-là qui est relativement facile et au moins deux autres niveaux à aller chercher. Une fois qu'on a fait cet enchaînement-là, deux choses à savoir. Soit vous êtes déjà bien chaud et bien préparé et on s'arrête là et on passe directement aux fondamentaux. Soit vous êtes encore en forme, vous avez envie de plus et vous reprenez le début de la vidéo pour réenchaîner l'ensemble des exercices. À savoir une autre chose, là on est parti sur un travail de 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos qui demande déjà d'être bien préparé. On commencera toujours normalement par temps d'effort égale temps de repos et après on va moduler. Donc on aurait pu partir sur 30-30 ou 30-20 secondes de repos et là on a choisi 30-15. On se donne rendez-vous pour les fondamentaux. Très bien, on se retrouve pour la séquence de fondamentaux. L'idée centrale c'est de travailler à partir du bon avant, le bon avant tiré de la balestra. La balestra c'est un bon avant enchaîné avec une fonte, avec une sorte de, merci Joe, une sorte de griffé au sol avec la pointe du pied avant. Donc je suis là et je vais chercher. Donc ce bon avant, il se fait à partir de, on commence comme ceci, comme la marche, on fait un moment donné, je vais aller en l'air et je vais enchaîner. Donc c'est ce bon avant qu'on tire de la balestra qu'on va travailler, qui sera centrale, mais bien évidemment on va commencer par s'échauffer sur nos fondamentaux par la marche sur place. À chaque fois nous aurons 10 répétitions, c'est pas une notion de temps, c'est une notion de quantité, 10 répétitions enchaînées avec 15 secondes de repos. C'est pas Joe ? Donc la marche sur place, tout simplement, on essaie de ne pas bouger le haut du corps. C'est parti. Top, ça s'arrête. Ok, la balestra, je suis ici, le niveau 1 de notre balestra, c'est je soulève, je suis équilibré, et lentement je fais ça. 1 et 2. On est vraiment sur quelque chose de maîtrisé. Donc, 2, 1, top. Ok. Pardon, je ne pense pas qu'il y a qu'il y a. C'est des 10. Pas 10. Ok. On peut même encore plus se ralentir, la Joe, bon, il maîtrise, donc il le faisait, mais on peut vraiment faire 1 et 2, j'y vais. Pour bien sentir ce côté, j'arrive en même temps au sol avec les deux pieds. Regardez bien. 1, il y a un seul bout. Là, sur le niveau 2, effectivement, je vais l'enchaîner. Il y a un temps entre chaque bon avant, mais par contre, quand je commence le pied avant, j'enchaîne le pied arrière. C'est prêt Joe ? Oui. Vas-y. Très bien. L'exercice suivant, bon avant, marche, avec ce que j'appelle le niveau 1. C'est-à-dire que je suis, je fais un bon avant correct, temps de blocage, la marche. Temps de blocage, avant, temps de blocage, la marche, etc. Sur le niveau 2, bien sûr, on enchaînera. Allez, job. Chaque élément devrait être parfaitement exécuté. Très bien. Le niveau 2, donc le bon avant marche, où on va essayer d'être le moins longtemps possible au sol après le bon avant. C'est vraiment comme si le sol brûlait et que je devais enchaîner. Votre bon avant, il ne faut pas que ce soit trop grand. Il doit inciter l'autre à avoir une réaction, mais on ne doit pas s'engager dans l'espace. Donc, je suis ici. Vous voyez, c'est tout petit, mais par contre, c'est rythmé. Ça va de créer des réactions chez l'adversaire. Cinq, quatre, temps. Là, on repart sur la double marche sur place. La double marche a une notion de changement de rythme. Donc, c'est lent, vite, vite, lent, pied avant lent, vite, vite les deux pieds et les deux milieux, et le dernier lent. Donc, je suis là. Lent, lent. Lent, vite, vite, lent. Donc, évidemment, la suite, c'est, donc là, je prends un repère que je ferai juste pour vous montrer, c'est d'avancer légèrement. Donc, je suis là, lent, lent. Et bien, top. Donc, là, on va reprendre l'exercice d'avant et cet exercice-là. Donc, bon, avant marche, bloc, double marche. Donc, je suis ici. D'accord ? Bon, avant marche, bloc, petit temps d'arrêt. Peu importe, ça dépend de notre niveau, il est plus ou moins long pour retrouver l'équilibre. Et chaque élément doublé doit être parfait. 10 répétitions, comme demain. 1 répétitions, comme demain. Très bien, on enchaîne sur la fronte et le retour en garde, là ça travaille en amplitude et en coordination, pas de vitesse, je suis ici, je commence du bras avant que ce soit totalement tendu, je vais chercher devant, je stabilise, je vous rappelle qu'on revient en garde à partir de cette jambe, donc un premier transfert je reviens, deuxième transfert je reviens bien en garde, je remontre une fois, je commence du bras, je vais chercher loin, je suis équilibré, un premier transfert, on voit bien le poids du corps qui passe de l'avant vers l'arrière, je me replace, je déverrouille, je reviens en garde, talons, pointe, pareil super lent, 10 répétitions, juste pour commencer à préparer les muscles assez fortes, quand tu veux. 6 6 6 6 On peut avoir un petit temps d'attente entre les deux, il n'y a pas de soucis, il peut se permettre de les enchaîner parce que c'est toujours équilibré donc il n'y a pas de problème de sa part. On a utilisé le point avant de la balestra comme zone de préparation avec le point avant marche, le point avant tout seul. Là on va vraiment utiliser la balestra, c'est-à-dire le point avant enchaîné avec la fente. Donc je suis ici et l'idée c'est vraiment dès que je tombe au sol, dès que je touche le sol, je pars en fente. C'est que l'inertie, la vitesse prise sur le point avant soit transféré sur la fente et qu'on gagne vraiment en vitesse. Là vous avez intérêt à regarder droit devant vous et à tout gainer le haut du corps. Je suis ici, là par contre stabilisation obligatoire, je reviens en garde. Vous avez vu que le point avant il n'est pas très long, il est rasant mais on va vraiment, dès que je touche le sol, mettre de la vitesse. Allez mon dieu. Très bien. Maintenant un petit trail sur les retraites. Donc je suis en garde. Petite, grande retraite là, donc la petite retraite pour être soucis. Sur la grande il va falloir vraiment que je pousse sur cette jambe avant et que je reste bien droit et que je vais chercher loin. derrière. Donc c'est un petit, loin. Je vous remontre une fois. La petite elle est normale. Là je pousse vraiment mais mon haut du corps reste droit parce qu'il va falloir que je puisse utiliser ma main pour essayer de sanctionner l'adversaire. C'est quand tu veux. Voilà. C'est grand. Vous avez vu les tenues. Donc maintenant on retrouve l'ensemble des blocs vers l'avant. Donc le point avant marche, la double marche, la balestra, le retour en garde. Je suis ici. Et le retour en garde. Là je me place. Et vous avez vu toujours ce blocage après la fente. Ça va être à toi. 10 répétitions. 2 répétitions. Il n'y a plus que deux joues. Allez. Super, on relâche, là c'est 30 secondes de repos entre ces deux séquences, parce que sur la prochaine séquence c'est le même exercice, enchaîné avec retraite, grande retraite. Et rassurez-vous, c'est le dernier exercice de cette séquence-là. T'es prête Joe ? Toujours prête. Prête de passer en haut. Go ! On va, on va, on va, on marche, on marche, on marche, on marche. On marche, on marche. On est prête, on est prête. Pouillage. Trois. 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 Et sept Et huit Et neuf La dernière Super Donc là vous êtes arrivé au bout de la séquence de fondamentaux Pareil en fonction du temps Dont vous disposez De votre état de forme De votre état de préparation technique et physique Vous pouvez refaire l'ensemble du protocole de fondamentaux Et on se retrouve pour une prochaine vidéo